les célibats les célibats et le monde occidental regardez ça il fait froid dans la neige il fait moins 12 degrés au moment où je vous fais la vidéo ici moins 12 degrés les 2 décembre 2022 les célibats ce qu'on ne vous dit pas c'est la vie du canada on nous a toujours montré les bâtiments on nous a toujours montré les blancs des bonnes choses mais en réalité si tu viens ici à ta qu'un célibataire je dis d'abord bonjour aux célibats tout ce qui est celui qui est célibataire je fais coucou à toi yako c'est ça c'est ici dans la vie il y a les gens je me souviens quand j'étais venu ici au mois de février il faisait tellement froid tellement froid au mois de février c'était à toronto précisément tu ne connais pas l'anglais tu ne connais personne tout le monde à côté de toi et blanc j'ai laissé le noir il fait froid à 20 fait tellement moins 30 degrés je sais où aller tu sais quoi faire c'est là où tu te souviens que chez nous là c'est bien même il ya je veux faire je veux vous relater une histoire d une femme congolaise qui a quitté le pays une femme qui était mariée avec des enfants et là je sais pas je sais par quel miracle elle est là il est visa pour venir au canada et maintenant ils se sont ils se sont mis en accord que dès que la femme est arrivée sur canada elle va maintenant sponsoriser son son époux son homme quoi et qu'est-ce qui est arrivé comme personne ne sait la vie du canada personne ne sait comment fonctionnent les systèmes du canada ils se sont mis d'accord sans plus sans vraiment voir les longs les longs les lots des affaires quoi la femme quand elle est arrivée ici la femme quand elle est arrivée ici elle s'est habituée à une situation qui est un peu compliqué puisque pour sponsoriser quelqu'un pour faire une réunification familiale il te faut un montant annuel que tu dois avoir à ce que je sache aujourd'hui à moi que je me trompe les barèmes d'une personne au canada pour vivre normalement comme toute autre personne tu dois avoir au moins les revenus annuels de 32 000 $ par an 32 000 $ annuels pour une personne pour deux personnes tu dois augmenter 8 000 $ donc à peu près 40 000 pour deux personnes maintenant la fille est là la soeur qui est venu ici qui n'a pas de l'expérience du canada et n'a pas les diplômes du canada mais c'est elle qui veut venir et sponsoriser sa famille vous voyez là ça devient compliqué d'abord un elle doit s'intégrer dans la famille canadienne dans la société canadienne après avoir s'intégrer elle va trouver du boulot et va aussi s'établir et doit aussi s'établir ici d'abord au canada tout ça ça ne va pas prendre un an ou quatre mois ça va prendre vraiment du temps pour se stabiliser ici au canada selon moi le minimum c'est cinq ans pour avoir une stabilité vraiment que ce soit financière tout il te faut à peu près cinq cinq ans pour moi c'est ça c'est selon moi maintenant une fille qui est venu d'abord aller à l'école elle doit venir au besoin de sa famille qui a qui qu'elle a laissé en afrique chaque jour elle doit avoir l'argent en afrique elle doit payer ses besoins personnels ici ici en occident elle doit aussi payer les loyers elle doit sans oublier que quand elle est venu ici elle a aussi sa propre famille à part son mari et ses enfants elle a aussi sa propre famille qui tient à elle donc automatiquement elle devait d'abord elle devait d'abord les parents elle devait parent de sa propre famille elle devait aussi l'un des protéteurs de toute sa famille quoi comment est-ce que la personne qui n'a pas l'éducation qui a des affaires comme ça qui n'a pas de travail qui ne connaît pas le milieu du travail va pouvoir sponsoriser toute une famille il faut vraiment réfléchir quand quand vous voulez immigrer ici quand vous voulez faire de telles aventures il faut vraiment réfléchir aujourd'hui je vous parle la femme là est mariée à une autre personne moi je vais donner l'arrêt je répète alors qu'elle a condamné la fille est là puisque la vie d'ici regardez d'abord l'hiver il fait froid regarde la neige ici regarde neige là et ici c'est là c'est les commencements c'est les dés c'est seulement une journée de neige maintenant si vous regardez aussi ça tombe lentement la neige ça commence à tomber regardez même les affaires les affaires d'âge de 20 ans ils ont des copains et des copines puisque ici elle fait froid même les affaires des pasteurs dans les églises les hachers n'est pas comment on appelle achat français les gens qui circulent avec des paniers des paniers des offrandes dans les églises ces gens là ils ne sont même pas mariés ils ont des copains et des copines dans leur maison ici on ne blague pas avec le froid on ne blague pas avec le froid sinon tu vas mourir alors la femme là elle est venue ici elle est déjà mariée aujourd'hui moi je vous parle là elle a déjà fait d'autres affaires avec le mari qui va qui est la personne à condamner dans cette histoire là qui est la personne à condamner puisque la femme elle est venue elle doit s'intégrer elle n'a personne et aucune famille c'est elle seulement elle va qui va condamner la fille et là elle doit se chercher il ya aussi une femme qui est déjà qui passe la nuit avec un homme chaque jour de sa vie et puis elle va quitter son mari pour aller chercher la vie ailleurs n'est ce pas qu'il y aura elle aura aussi besoin d'un homme à côté d'elle quand il se fait froid on ne blague pas la femme là à un moment donné elle a cherché le garçon elle n'a pas pu supporter la vie et la vie du célibat de vivre sel puisqu'elle a déjà elle est habituée à la chaleur des noms et ça c'est une réalité que les gens ne comprennent pas aujourd'hui moi je vous parle les messieurs en afrique au contraire on a des comptes et connaît la femme on a toujours appelé la femme là elle est pute c'est une fille et fidèle elle est insensé et l'effet au la traite de tout le monde mais en réalité est ce qui est avec la vie qu'on ne comprend même pas là quand vous allez quelque quelque part où vous ne savez pas il ya des il ya des il ya des les ont dit les éconnus qui sont toujours là les équations qu'on doit surmonter quand vous décidez à avoir votre femme dans un pays que vous ne vous ne connaissez pas il faut vous attendre des surprises la femme là elle est mariée elle au moins je vous parle elle fait une très belle vie elle mène une très belle vie avec avec son nouveau mari quoi il est marié légalement dans l'église aujourd'hui elle fait sa vie elle est elle fait une très belle vie je vous dirais ça avec très une très belle vie c'est une congolaise alors la vue des célibats ici les choses qu'on ne vous dit pas il ya des il ya des choses qu'on ne peut même pas dire ici qu'il s'agit de sponsoriser quelqu'un de sponsoriser une famille il ya les barèmes les barèmes qu'on ne doit pas qu'on ne doit pas négliger qui touche combien par mois tu fais quoi dans la vie puisque tu sponsorises quelqu'un au doigt et petit bois avoir des éléments approuvés au à l'immigration que tu es capable de soutenir la personne là pour ces quatre qui sponsorise quelqu'un cette personne là ne doit pas aller à des bien-être social c'est une personne peut d'être capable de travailler maintenant imaginez imaginez vous vous sponsorisez quelqu'un qui mettra qui ne veut pas travailler qui veut vivre et seulement comme ça gratuitement qui aura la charge de cette chose là si la personne vous sponsorisez quelqu'un qui ne veut pas travailler si elle va au bien-être social c'est toi qui va payer la facture si on lui on lui donnait par exemple 800 dollars on va lui donner 800 dollars mais c'est toi qui allez c'est toi qui doit payer le gouvernement les 800 dollars alors ce n'est pas facile quand vous voyez quelqu'un négligez les il ne veut pas sponsoriser quelqu'un ce n'est pas facile il y a les montants les barèmes du montant que tu dois avoir avoir de sponsoriser quelqu'un qui doit avoir petit doit travailler d'abord pendant peut-être un cet état pour avoir un revenu capable de se porter quelqu'un d'aider de sponsoriser quelqu'un comme je l'ai dit le barème d'une personne c'est 32000 tout ce que tu es seul tu dois avoir d'abord 32000 chaque année ça c'est le minimum maintenant si tu veux avoir une autre personne tu veux sponsoriser la des une personne qui dogmaté 8000 je vais pas si ce n'est pas si ce n'est pas si 1000 c'est 8000 dollars à ton salaire doit avoir à peu près 38 à 40 mille dollars est revenu annuel pour sponsoriser une personne pour que vous ayez est revenu des deux personnes doit avoir au minimum est revenu des 40 milles maintenant si tu veux sponsoriser trois ou quatre personnes dis moi qu'est ce que tu vas faire c'est pour cela il est toujours mieux devenir seul ou bien il faut avoir dans la famille une personne qui est capable de travailler les gens qui travaillent dur là les gens qui sont capables de s'assortir facilement je connais beaucoup de gens il ya beaucoup de jacques et qui s'assortir facilement ici ça c'est libre la librairie librairie du quartier et bien c'est très grand et à ses quatre niveaux je vais partir mais n'a étudié j'ai fait la vidéo ici pendant mon bon repos alors ça et ça c'est mon quartier ce que je disais quand vous voulez immigrer ici trouver dans la famille si vous n'avez ce n'est pas facile si vous n'avez pas la possibilité d'avoir les gens ici trouver une personne qui est capable de travailler qui est capable de se surpasser pour subvenir aux besoins de tout le monde c'est ça la facilité la prochaine vidéo elle vient soit toujours scotché à la chaîne du chronique du net civique c'est moi toujours guillemar si vous avez des suggestions faites les faits des commentaires si vous allez vous avez des points de vue toutes sortes de questions poser les mois je serai là pour vous à la prochaine